Bonjour les amis, bienvenue sur Parc à Thème ! Aujourd'hui on est à Plopsaland pour cette 3ème vidéo de début de saison pour un vlog slash mini historique. C'est parti ! Avant de devenir Plopsaland en 2000, de 1952 à 2000, le parc portait le nom de Millipark, un parc thématisé autour du miel et des abeilles. En 1952, un membre de la famille Floridzone ouvre un parc d'attractions sous les conseils d'un autre membre qui avait ouvert Belle O'Hart quelques années auparavant. D'ailleurs, jusqu'à il y a plus ou moins 20 ans, les usines de production du miel-mélie se trouvaient ici, dans le parc à La Panne. Derrière moi se trouvent quelques figurines qui se trouvaient dans l'attraction Apirama, ouverte en 1976 et elle a changé thème en 2000 pour devenir le bois de Plops. Voilà, on vient de faire la forêt de Plops, la plus vieille attraction thématisée Plopsa du parc. Donc c'est un Dark Ride sur la série télévisée Plopsa. C'est la première grande série télévisée à succès de Studio 100, un producteur belge néerlandophone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'attraction, c'est un Dark Ride un peu à l'ancienne, comme ça, idéal pour les petits qui retrace l'histoire de la série à travers les différentes saisons, donc été, hiver, printemps et automne. Véritable patrimoine du parc, toute la zone de la mini-ferme, ouverte depuis 1952, est d'une véritable institution dans le parc. Vraiment, c'est un super joli endroit qui date d'il y a déjà plus de 60 ans. Tant qu'on est dans la vieille histoire de Melly Park, avant que tous les parcs n'adoptent ce type de poubelle, à Melly Park, il y avait comme Efteling des poubelles parlantes qui vous remerciaient quand vous vouliez en jeter un déchet. Vos parents s'en souviennent sûrement également, mais il y avait une sorcière qui faisait le tour du parc, attachée à un fil, et qui s'appelait Malvira, et qui faisait peur un peu à tout le monde. Ouvert durant la période midi du parc, le Rollercaster a déjà été rethématisé vers le début des années 2000 sur le dessin animé Weezy et Whoopi, avant d'être encore rethématisé cette année, en 2019, sur les Kadri, un groupe musical populaire en Belgique. Beaucoup d'éléments du décor ont été réutilisés, comme la brosse à l'entrée, ou la machine à laver qui a été transformée en un haut-parleur. Cette fois, c'est la bonne. L'hôtel Plopsa, qui était à la base, prévu pour 2010, puis en 2013, puis en 2015, puis en 2017, la construction est enfin lancée, et il devrait ouvrir fin 2020. Cette année, les voitures de parade, de la parade, sont changées. Auparavant, c'était des voitures américaines, et maintenant, ce sont devenues des Mercedes, sans doute un nouveau partenariat pour le parc. Voilà, on vient de faire la Grande Vague, qui est un clone du Disco Bilix au parc Astérix, pour ceux qui connaissent. Alors, elle a ouvert en 2013, en même temps que la zone thématisée sur Vic le Viking. Elle a été construite par Zampirla, un constructeur italien qui, à ma connaissance, n'a fait que des flat rides. Voilà, on vient de faire 80's Ride, qui est un wooden coaster de Great Coaster International, ou GCI, un fabricant réputé dans les wooden coasters. Ça reste vraiment un meu wooden préféré. Il est rapide, doux, souple. Il a quasiment de qualité, contrairement aux loups-garous, par exemple. Et petite information, on est le 9 avril, donc le début de la saison du parc, et il n'y a absolument personne dans le parc. Le parc est vide, il y a zéro fil partout. Anubis a ouvert en 2009, et a été construit par Gersplower. C'est un des seuls modèles de launch Eurofighter. C'est la seule attraction, à vraiment une grosse sensation du parc, et le seul gros coaster du parc, mais qui est vraiment super, très sensationnel, et assez doux. Sous-titrage ST' 501, Les Lambdas pensent souvent que les coasters sont propulsés par un moteur dans le train qui les fait avancer sur le layout. C'est totalement faux. Sauf pour quelques exceptions, qui sont les modèles e-powerhead de chez McRide, où là, comme le métro, il y a un moteur dans le train qui fait avancer sur les rails. Le dragon est un modèle de e-powerhead installé à Plopsalan de Panne. Il a ouvert en 2004 dans une nouvelle zone moyenâgeuse. Bientôt, il bénéficiera d'un parcours mixant avec la nouveauté Dinosplash et un espèce de parcours aventure au-dessus. Grosse nouveauté pour cette saison 2019, le Dinosplash, qui remplacera les anciennes bûches Booster Maceous, en fait, garderont le même layout, sauf que ça sera beaucoup mieux rethématisé. Il y aura un volcan, il y aura des espèces de dinosaures, il y aura des plantes, tout ça. Ça sera beaucoup mieux thématisé et ça sera moins vide qu'auparavant. En 2011 est inaugurée une nouveauté majeure du parc, Maya Land. Un grand hall, un peu comme les Plopsa Indoor, mais en plus de Plopsa Land, sur le thème de Maya l'Abeille, avec plusieurs attractions pour toute la famille et pour les plus petits. Nous sommes ici dans la zone thématisée sur Pottes le Pirate, une autre série phare de Studio 100. Elle a été créée en 2006 avec son attraction phare, le Super Flash. Elle compte également un restaurant un genre lunch garden, un pont suspendu, le bateau pirate, la petite tempête, enfin ça ne s'appelle pas comme ça, oui la tempête en mer, et les pédalos. Vu la météo qu'il y a aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire le Super Splash devant moi, mais je vous mettrai un lien, cliquer ici, vers une de nos anciennes vidéos où on présente le Super Splash notamment. la zone du jardin de Plop, et la zone pour les petits de Plop-Salandre. Elle a pour thème le dessin animé à succès de Studio 100, Plop. On y retrouve des attractions pour les petits, comme une grande plaine de jeux, un petit ménager avec des canards, des lapins, des grenouilles, et également un restaurant de burgers. Auparavant, il y avait un coaster suspendu qui était assez court, où il y avait beaucoup d'attentes, et qui n'était pas très confortable. Il a été détruit en 2018, début de l'année dernière, pour laisser place à un jardin fleurit. Merci d'avoir regardé ce vlog slash mini-historique du parc Plop-Salandre. J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est déjà pas fait, à liker, à commenter et à regarder nos autres prochaines vidéos en cliquant ici. Merci et à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur Parc-à-Thème.